bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce 15 octobre 2021 donc aujourd'hui je viens vous présenter la tendance à quatre semaines et oui j'ai réussi mon pari c'est vendredi je puis pas le lundi de la semaine prochaine donc sera plus d'utilité notamment que les gens ce sera plus lointaine mais que les prévisions seront les mêmes comme les cartes je les fais tous les vendredis mais la vidéo a parfois je la tourne le dimanche ou le lundi ce qui est un peu bête donc la semaine prochaine donc le début de semaine sera bien doué avec des conditions plutôt anticoniques sur la france ça veut dire un soyeu bien dominant jusqu'à mardi mercredi selon les régions puis à partir de mardi mercredi enfin ça sera plutôt mardi pour le nord-ouest mercredi mercredi le nord-est ainsi que le centre il y aura le passage de fonds successifs qui apporteront des pluies parfois copieuse nous notamment sur les gens au nord de la scène et vous remarquerez aussi que le sud-est et que le sud-ouest resteront épargné par ces pluies ces intempéries si on peut dire ça même s'il n'y a pas de grosses pluies en tueur en prévision ce seront des bons fronts automneaux donc la métier année elle restera à l'abri bien sûr de cette instabilité voilà je pense et le nord sous la pluie le sud et au soleil c'est souvent ça ou bien l'inverse et vous voyez vous verrez l'acte des prêts côté des pressions très active circuleront sur les îles britanniques et et mais également vers la scandinavie qui doit s'apprêter à connaître une semaine prochaine très instable avec pourquoi pas de la vraie neige en pleine vers vers oslo stokom et vers elle signifie qui sont des villes de la scandinavie alors la semaine alors la dernière semaine d'octobre la remercie même des vacances scolaires de la toussaint s'annonce assez contrasté selon les régions comme n'attend plutôt de la douceur dans un large enfin même dans une large moitié sud-ouest de la france la fraîcheur ne sera pas loin vers l'europe centrale qui pourrait titiller le nord-est de la france et également le centre-est avec pourquoi pas du vrai gel pour la che pour la flanctobre c'est normal ce sont les dates statistiques sur ces régions du nord-est et puis vous voyez que vers l'ouest ce sera plutôt calme et d'où ça je l'ai dit avec des dépressions qui circuleront plutôt sur un petit tiers nord de la france comme ces dépressions devrait être moins actives que la semaine qu'on s'apprête de connaître donc voilà et après on sera déjà en novembre alors la première semaine de novembre elle s'annonce plutôt douce sur une sur un quart ou un tiers sud-ouest cette fois ci c'est pas la grande moitié c'est un tiers sud-ouest et bien sûr la paix et bien sûr la paix insulibérique et la péninsule la paix insulibérique et des pressions qui circulent toujours le mythe de la france qui effleure la france notamment les francs baptisés faire la france mais n'ya pas de gros mais n'ya pas de vraie dépression qui se situe sur la france et qui donne du gros mauvais teint vous vous remarquez qu'à l'est ça devrait être plus calme avec beaucoup de brouillard les matins qui auront localement du mal à se disper durant l'après midi ça pourrait dire des journées assez fraîches et après c'est quasiment hivernal quand les brouillards ne se dissipent pas enfin la semaine du 8 au 14 novembre alors après le 10 novembre il semble quand même qu'on a un flux de nord qui se mette en place progressivement sur la france déjà avec de l'air plus plus frais même proie pour l'époque de l'année comme on sera à la mi-novembre et bien sûr un flux de nord c'est pas sec donc on risque d'avoir je pense une première vraie bouffée hivernale pour la pour la mi-novembre grosso modo avec pourquoi pas des neiges à très basse attitude voire en pleine ça il faudra surveiller bon les chances est encore lointaine mais sachez qu'après le 10 novembre il ya un risque d'intempéries hivernales qui pourrait survenir en pleine ça pourrait être assez durable cette affaire là d'ailleurs et vous verrez là que le temps sexe ça sera plus entre le nord de l'espagne jusqu'au jusqu'au sud de l'irlande enfin des îles britanniques pour être pour être assez vague on aura toujours de l'intestabilité en en méditerranée avec pourquoi pas des orages vers le sud de l'espagne voilà donc j'en ai fini avec cette saga de semaine j'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez vous bassement la semaine prochaine ou bien même ce week-end pour le groupe pour les prisons saisonnières ou mensuelles qui vont qui vont être à actualiser ce week-end j'ai puis bien sûr la semaine prochaine on va surveiller ces fronts qui passeront sur la france ça sera beaucoup plus intéressant que ces dernières semaines donc je souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao